J'ai une production effectivement en bande dessinée qui est assez éclectique et c'est une volonté que j'ai de plus en plus à chaque album de changer complètement de genre, d'univers, de registres d'époque et dans l'idéal ce serait d'arriver à explorer tous les genres de fiction en bande dessinée et jusqu'ici je me disais je n'ai jamais fait de vrai polar à l'américaine dans les années 40 en plus qui est une période que j'aime beaucoup et donc j'ai sauté sur cette occasion puisque c'est l'éditeur qui est venu me proposer d'adapter ce roman et je n'avais jamais lu Ellory effectivement parce que comme beaucoup de gens j'avais confondu avec Ellroy au départ et puis voilà j'avais fait un blocage je crois et donc c'était l'occasion je me suis dit bon je vais découvrir enfin découvrir ce qu'écrit Ellory et donc j'ai lu seul le silence et honnêtement j'avoue que j'ai été bluffé alors d'abord d'abord la séduit par le l'atmosphère l'ambiance l'époque l'amérique rurale des années 40 le vieux sud de la géorgie enfin voilà tout ça c'est des choses qui qui me parlent énormément et puis après il y a des beaux personnages il y a et puis il y a une temporalité dans ce roman il se déroule en réalité sur près de 30 ans donc il y a une espèce de rythme à la fois très lent et où il se passe plein de choses mais les personnages et l'atmosphère sont sont très attachants donc déjà c'était c'était enfin les meilleurs polars sont faits de ça c'est pas juste une intrigue mais en revanche il y a évidemment aussi une intrigue policière à base de serial killer de meurtre de petite fille mais tout le background du roman et les personnages sont tellement attachants et on se laisse tellement emporter dans ce truc qu'on finit presque par en oublier le l'intrigue policière et au bout d'un moment se dire mais en fait bon cette histoire sera jamais résolu et c'est pas le sujet en fait voilà ce qui fait que quand on arrive à la fin que cette histoire revient sur le tapis j'ai vraiment été cueilli par la fin du roman alors et laurie l'a écrit pour ça vraiment c'est on n'a pas le temps de réfléchir et on est surpris et ça y est le roman est fini et donc le challenge c'était d'essayer de retrouver ça en bande dessinée en sachant que d'un roman de de 600 je crois 600 700 pages il fallait le réduire à une centaine de pages de bande dessinée ce qui était une gageur quand même donc la grosse difficulté elle était là pour moi c'était comment arriver à condenser ce roman et au départ je pensais le l'adapter seul en fait quand on me l'avait présenté je n'avais pas dû avoir toutes les infos et c'est après en après avoir dit oui oui ça me plaît j'ai envie de le faire que j'ai appris que en fait fabrice colin était était chargé d'adapter le de scénariser on va dire plus ou moins l'adaptation alors je j'ai accepté au début ça m'a surpris mais j'ai accepté de parce qu'effectivement colin je crois était là un peu la caution pour et laurie ils sont très amis avec rj et laurie ils se connaissent depuis pas mal de temps et donc je pense qu'il y avait une question de confiance fabrice colin étant l'adaptateur du coup rj et laurie a dû a dû dire oui sans condition et honnêtement voilà au début ça m'a un peu déstabilisé de me dire ah bon je vois là j'aurais pu le faire tout seul mais mais finalement ça m'a bien arrangé puisque d'abord ça m'a fait gagner du temps et puis je pense que fabrice a parfaitement réussi à se condenser du roman en gardant tout à deux trois exceptions près sans que ça soit trop lourd même si parfois on sent que bon il y aurait eu quelques pages de plus ça aurait pu mais mais du coup en fait il a vraiment fait un bon boulot et je pense que je l'aurais fait tout seul jeu j'aurais fait j'aurais pas pu faire on sent pas j'aurais fait plus long en fait donc au final c'était c'était plutôt plutôt bénéfique pour moi le fait que fabrice prenne le parti dès le départ d'utiliser beaucoup de voix off de texte off ça m'a un peu j'ai un petit quai au départ parce que dans l'absolu je suis pas très fan de la voix off quand il s'agit d'une adaptation de roman parce que ça crée une espèce de truc on a peur de trop trahir enfin on veut reprendre les phrases de l'auteur alors quand on quand on adapte on peut trahir aussi à mon sens et on fait une bande dessinée on il ya de l'image on n'a pas forcément besoin nécessairement d'utiliser la voix off sauf que là alors d'abord pour des raisons pratiques ça permettait de gagner du temps quand même la voix off sur plein de séquences et et puis ça avait du sens dans dans ce récit là puisque le personnage de joseph le personnage principal depuis l'enfance rêve de devenir écrivain et c'est lui qui raconte son histoire dans le roman à la première personne donc donc le fait de reprendre cette ce jeu à la première personne en voix off ça s'était parfaitement cohérent avec ça allait dans le sens du roman donc finalement voilà c'est ce même si ça m'a un peu déstabilisé au début c'est un choix que j'aurais pas forcément fait moi naturellement mais j'avoue que à a posteriori que c'était plutôt un choix malin en fait de la part de fabrice après j'avais demandé je lui avais demandé d'entrer de jeu de me laisser totale liberté dans la mise en scène voire la mise en page alors la question de la pagination il avait il avait fait un plan assez assez précis partie par partie du nombre de pages qui qu'il avait prévu pour pour telle partie ce qui fait que bon je me disais ça va il part pas à l'aveugle mais à l'intérieur des séquences voilà il me laissait libre il me disait si tu peux le faire en trois quatre pages c'est super si tu as besoin de plus ou de moins il n'y a pas de problème on s'arrange quoi donc on a fonctionné comme ça au fur et à mesure et ça a plutôt bien ça a plutôt bien marché en fait entre nous les sources d'inspiration quand alors que ça c'est valable sur n'importe quelle période n'importe quel genre mais il ya forcément évidemment toute une phase de documentation en amont avant de commencer le récit la différence c'est que là sur cette époque là cette amérique là j'avais déjà beaucoup beaucoup de références en tête c'est une période que j'aime beaucoup que ce soit en littérature au cinéma voire en bande dessinée aussi donc j'avais déjà un background qui était qui était présent et je savais comment démarrer après je à chaque fois que je démarre un nouveau projet j'essaye de j'ai besoin de m'immerger dans ce nouvel univers et pour ça j'aime beaucoup lire des romans je commence par lire des romans très en amont avant de démarrer le travail sur le projet je commence à lire des romans regarder des films des séries qui se passent à cette époque ou dans ces lieux là et ça me permet de rentrer dans le bain quoi de prendre la température du bain et de et petit à petit de de voilà de de nourrir comme ça manière un peu un peu inconsciente aussi des fois et je sais que ça ça va quand je me mettrais sur mes planches tout ce tout ça va être digéré que ça va ça va ressortir beaucoup plus naturellement donc pour avoir des exemples un peu précis par exemple je bon en littérature j'avais lu plein plein de choses je pourrais citer je pourrais en citer des dizaines mais par exemple il ya joe lansdale par exemple qui me vient à l'esprit aussi sur c'est cette région là du sud des choses comme ça j'ai regardé j'ai un très beau film que j'ai vu je crois sur netflix qui s'appelle mudbound qui se passe pareil dans l'amérique rurale comme ça de pendant la guerre qui est vraiment un chouette film et une série aussi qui s'appelle qui s'appelle damnation damnation qui se passe un petit peu plus tôt dans les années 30 mais qui est vachement bien fichu aussi voilà et donc je pioche dans tous ces éléments là bien en amont du livre et puis et puis après voilà ça ça ressort tout seul et puis après il ya il ya effectivement des choses par exemple augusta falls là la ville où se passe en tout cas toute la première partie du récit c'est une ville fictive en fait qui est alors il se trouve qu'il ya une grosse ville de géorgie de qui s'appelle augusta mais mais c'est pas la même du tout donc donc augusta falls et à peu près je vais chercher aussi sur google maps tout ça moi c'était des coins que j'avais alors la géorgie j'y suis jamais allé mais le texas la louisiane là tout ça je connaissais un petit peu donc je suis allé me balader via google sur sur la géorgie tout ça et ça donne déjà des repères donc je visualise à peu près où se passait le le récit sauf que en réalité quand on va voir un peu comment sont les paysages là c'est très 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 monotone et d'un ennui total à dessiner c'est que des forêts de pain donc donc du coup après on triche voilà après il faut toujours tricher puis et puis pas hésiter de temps en temps à aller dans les clichés dans les clichés de films américains ou de voilà la ferme avec le porche machin enfin tout ça c'est c'est des c'est des astuces voilà qui on sait que ça ça marche il ya besoin de ça parfois pour pour retra bien traduire le l'univers concernant la couleur oui je j'ai très vite j'ai eu aucun doute sur la manière dont il dont j'allais aborder la l'ambiance colorée dans ce livre j'ai tout de suite vu des images en sépia on va dire voilà côté années 40 vieilles photos tout ça chaleur aussi la chaleur moite du vieux sud juve voilà donc je me suis dit je vais je vais tenter de travailler en camailleux sur une gamme de on va dire d'ocre de beige et d'ocre jaune voilà qui peuvent tirer un peu plus sur le orange si vraiment je veux qu'il fasse très chaud par exemple et du coup cette cette espèce d'ambiance sépia qui qui se court sur la grosse une grosse partie de l'album me permettait aussi de créer des un vrai contraste et des vraies ruptures chromatiques en fonction évidemment de ce que les scènes racontent et alors le plus évident évidemment étant en termes de rupture c'est quand il faut montrer des les scènes de meurtre ou des scènes de d'horreur ou de violence voilà on balance un beau rouge qui claque et tout de suite l'oeil du lecteur va va cligner quoi c'est donc donc ça c'est aussi des voilà des astuces qui qui ont été prouvés quoi enfin c'est bêtement des histoires de contraste en fait et alors par contre ça c'est pour tout le début du roman qui se passe donc en géorgie dans le vieux sud et puis après il ya comme le roman se déroule sur une longue période on part à new york puis on revient dans le vieux sud et puis le le roman courant sur 30 ans commençant dans les années 40 au début 40 et se termine dans les années 60 donc tout a changé entre temps en plus on est en ville à new york donc j'ai essayé sans sortir de de ce côté camailleux mais mais j'ai essayé d'introduire un peu plus de teintes sur la fin quand on est à new york dans les années 60 qui est que ça ce qui a un côté un peu plus coloré un poil plus pop malheureusement quand je dis pop attention c'est vraiment léger léger par rapport au début quoi donc voilà je j'ai très vite vu cette évolution dans la couleur et c'est vrai que alors c'est pas toujours le cas dans quand je démarre un album mais là ça c'est là c'était le cas je j'ai eu une vision immédiate de ce que devait être la couleur sur ce récit là une chose qui qui arrive parfois mais mais c'est cop c'est pas toujours le cas quoi mais là c'était le cas